Le silence de Saint Joseph Aujourd'hui nous méditons sur le silence de Saint Joseph. C'est un mystère qu'on peut aborder de diverses manières. Mais je crois que pour nous le silence est si difficile qu'il est d'abord synonyme de se mordre la langue, de savoir se retenir de parler. Et alors on considère, soit que Saint Joseph est quelqu'un qui avait développé une très grande maîtrise de lui-même, capable de s'empêcher de dire ce qu'il pense ou de réagir aux événements, soit qu'il était un taciturne un peu fermé dans son monde ou un rêveur un peu fallot. Joseph n'est rien de tout ça. Il est d'abord quelqu'un qui vit dans sa perfection la vertu de prudence. Qu'est-ce que c'est que la prudence ? C'est cette grâce qui permet de voir ce qu'il y a à faire et de voir ce qu'il ne faut pas faire. C'est un don de Dieu évidemment puisque c'est une grâce, mais c'est aussi quelque chose qui s'acquiert par la pratique. Et voilà bien ce que faisait Saint Joseph. Il voyait ce qu'il avait à faire et il le faisait. Mais quand on fait des choses bien, quand on fait le bien, on ne fait pas de bruit. On le fait en silence. On n'a pas besoin de s'en vanter, on n'a pas besoin de le publier. On le fait discrètement et les choses sont faites comme elles doivent être faites selon le cœur de Dieu. Je crois que c'est d'abord ce qui apparaît dans le silence de Saint Joseph. C'était un homme d'action, un homme entreprenant. Il n'avait pas les deux pieds dans le même sabot. Et heureusement parce qu'il y avait bien des choses à faire pour protéger la sainte famille et pour édifier l'enfant Jésus. Mais il a su voir ce qu'il y avait à faire et décider de faire le bien, le bien et seulement le bien. Et bien c'est la grâce que nous lui demandons aujourd'hui de nous initier à la vertu de prudence et de mettre en pratique le bien que nous discernerons. Je vous salue et je salue, vous que la grâce divine a comblée, le sauveur a reposé, dans vos bras grandis sous vos cieux. Vous êtes bénie entre tous les hommes et Jésus, l'enfant divin de Marie, votre Virginie, l'Épouse des Bénis. Saint Joseph, donnez-vous Père au Fils de Dieu. Priez pour nous, priez pour nous, priez pour nous, Saint Joseph, donnez-vous Père au Fils de Dieu. Priez pour nous, jusqu'à nos derniers jours.